Hello tout le monde ! Aujourd'hui je suis tellement contente puisque vous l'avez vu on se retrouve pour une vidéo mes indispensables ça fait super longtemps et en plus de ça c'est pour l'automne, ma saison préférée ! Comme les autres vidéos mes indispensables je vais vous emmener un petit peu partout avec moi dans ma maison pour survivre au froid qui revient et être en mode cocooning. Oui aujourd'hui on va être dans le cliché ok ? Avant d'aller vous montrer tous mes petits indispensables, vous l'avez peut-être vu mais cette vidéo est en collaboration et elle est en collaboration avec le site eBuyClub. Ils m'ont contactée il n'y a pas longtemps et je connaissais déjà et moi j'approuvais déjà donc je suis très contente de collaborer avec eux en plus de ça, ça va vous permettre de faire des économies lorsque vous faites du shopping. Si jamais tu connais pas, eBuyClub en gros c'est un site de cashback, ça veut dire qu'en gros quand tu vas faire ta session de shopping en ligne tu as un pourcentage du montant que tu as dépensé qui t'est reversé sur ton compte eBuyClub. Il y a énormément de sites, il y en a plus de 2500 je crois donc c'est énorme, vous avez du choix, j'ai vu qu'il y avait Asos, c'est Discount, Lafnac, Darty, Boulanger, Conforama donc si t'as des meubles à acheter ça peut être sympa d'avoir une réduction mine de rien parce que ça timbra les meubles. Si jamais c'est la première fois que tu passes par eBuyClub pour avoir du cashback et donc faire ta session de shopping t'as ce qu'on appelle un cashback boosté sur plein de sites. Par exemple Asos, ouais Asos il est carrément passé à 10% remboursé donc c'est grave cool. T'as aussi, et ça je trouve ça trop cool, un testeur automatique de code promo. Je vais te mettre un screen pour que ce soit plus clair mais tu vas sur le site et il va tester automatiquement les codes promo pour t'en trouver un qui est encore valide, qui est encore valable sur le site. Donc comme ça t'as même pas toi-même à chercher le code promo et à le taper, ça te le fait automatiquement. Si t'es plus du genre à faire ton shopping sur les applis donc sur ton téléphone, l'appli eBuyClub, elle existe. T'as ton cashback aussi quand tu fais ton shopping sur téléphone. Et dernier point à aborder c'est que j'ai un lien de parrainage. En temps normal lorsque tu t'inscris sur eBuyClub, t'as 3€ qui sont directement mis sur ton compte. Là avec mon lien que je vais te mettre en barre d'infos, t'auras 5€ d'office sur ton compte. Donc voilà, peut-être que tu connaissais, peut-être pas si jamais tu connaissais pas. Bah écoutez, je suis contente de te faire découvrir ça parce que c'est vrai que ça fait des économies. Bref, sur ce du coup, je vais vous emmener un petit peu partout dans ma maison pour vous montrer mes petits indispensables de l'automne. C'est parti ! Oh, ça refusait longtemps ! Bon, on va commencer avec ce qui est, à mon sens, vraiment la meilleure partie de la vidéo puisque ce que je préfère au final avec l'automne déjà, c'est le mood, un peu l'ambiance. Mais c'est les vêtements, les tenues. C'est bon, on a compris que l'automne c'était ma saison préférée ? Qui n'a pas compris ? Who doesn't understand ? Who doesn't... Oh ! Wow ! On va commencer avec le pantalon que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté extrêmement récemment. Et là, je mets toute la faute sur Charlène Stormette sur les réseaux. J'ai craqué en voyant sa story. Ah, le coup de cœur, le coup de foudre, je sais pas vous expliquer. C'est pire qu'avec un mec, là, vraiment le coup de foudre. Oh, mes chaussettes ! Est-ce qu'on approuve les chaussettes ? C'est donc un pantalon en 6mm mais enduit, donc il fait pas trop fake. En fait, j'ai craqué puisque regardez le haut du pantalon, c'est magnifique. La braguette en bouton comme ça, en plus, il est très très taille haute. Donc ça fait vraiment une jolie silhouette. Il y a des vraies poches. Non mais, détail important, hein. La petite forme de triangle comme ça, j'ai craqué. En plus de ça, je trouve qu'il fait un joli cul et ça, c'est pas négligeable. Il est super élastique, donc très très agréable à porter. Je le surkiffe. C'est un pantalon qui vient du site Léa Z Boutique. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens au maximum de tout ce que je vais vous présenter. J'ai un deuxième vêtement. Je vous l'ai déjà montré dans le haul lorsque je l'avais acheté. Je le mets, je le lave, je le remets direct. Il est tellement confortable. C'est ce petit gilet cardigan qui est donc un SHEIN, mais que j'avais acheté sur Vinted. Donc comme vous pouvez voir, en fait, c'est un gilet court. Plus de ça, vous voyez les détails là, comme il est trop beau. Oh, il est magnifique. Il y avait vraiment un choix de fou et on me demande souvent comment je trouve toutes ces pépites dans la recherche. Moi, j'avais tapé cardigan court, je crois, mais bon, cardigan. La marque, j'avais mis SHEIN et SHEIN SIGHT, puisqu'il y a encore l'ancienne appellation sur Vinted. Ma taille, la couleur que je voulais. Et il y avait, mais un choix de dingue et à beaucoup moins cher. Vous voyez comme il est beau ? Après, moi, je le porte ouvert avec un truc en dessous, mais je pense qu'il peut être très joli, un peu en mode mamie comme ça. Et je voulais vous le montrer parce que là, je vais le mettre tout le temps. J'ai deux paires de boots à vous montrer. Je sais qu'elles vont me faire tout cet automne et tout cet hiver et elles sont... Je les ai achetées toutes les deux sur le site Modress, site que je connais depuis très longtemps maintenant, que j'adore, j'ai jamais été déçue. Pareil, coup de foudre. Alors la première, oh là là. Ce sont des petites boots en simili, en effet semi-matte, tu vois, donc je trouve ça super beau. On a un effet croco comme ça, donc je trouve canon. Donc c'est du simili cuir, tout ça. Enfin, la petite languette qui monte jusque là, la fermeture à l'avant, donc c'est de la décoration que je trouve magnifique. Là, ça a un effet matelassé trop beau. Là, c'est bordeaux à l'intérieur, donc ça se voit un petit peu aussi à l'extérieur, mais c'est léger et c'est trop beau. Et la deuxième paire que je me suis prise, j'ai complètement craqué aussi en les voyant. Oh ! Elles sont assez simples, mais il y a les petits détails qui font tout. Ce sont ce qu'on appelle, je crois, des Chelsea boots. À l'arrière, on a toujours ce petit effet croco comme ça, qui est très joli. J'ai l'impression que c'est très tendance cet automne-hiver. Un petit effet élastique comme ça, et les petits clous dorés avec la languette dorée comme ça à l'arrière. C'est semi-mat aussi, donc j'adore. Bon, nous voilà maintenant dans ma salle de bain. C'est le retour des petits poissons ! On va parler de maquillage. Alors, j'en ai pas 10 000 à vous montrer, puisque tout simplement avec le port du masque, j'avoue que je m'amuse moins avec le make-up. Du coup, je mets beaucoup moins de rouge à lèvres que je peux mettre d'habitude en automne, puisque c'est vraiment la saison, je trouve, où on peut mettre les rouges à lèvres de ce style. Mais du coup, quand j'ai l'occasion de maquiller, que je suis à la maison ou quoi, que j'ai pas à porter le masque toute la journée, j'adore mettre cette encre à lèvres qui est... Bon, alors comme j'ai un bouton près de la lèvre, là, ça a merdé. Oh, j'ai de la stash moi aussi ! Bah, pas désolée. Je sais pas pourquoi j'avais m'excusé, mais pas désolée en fait. On dirait presque du noir, là, à la caméra, mais il a des tons un peu violets quand même, mais prunes très 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 foncés. C'est un Melted Matte de chez Too Faced, et c'est la teinte Evil Twin. Dans cette teinte-là, j'aime beaucoup cette gamme. Par contre, j'en ai un autre, de la même gamme, qui est le bleu, là, comme ça, bleu marine un peu. Celle-ci ne tient pas du tout, par contre, celle-ci que j'ai sur les lèvres actuellement tient super bien. Donc je sais pas si c'est une question de teinte ou quoi. Ne tire pas trop les lèvres, même si ça assèche quand même, c'est pas fulgurant non plus. Et vu que je le mets pas tous les jours, donc ça va. Et sinon, par contre, que je mets tous les jours mes mascaras, je dis bien mes mascaras parce que je fais un combo des deux. Je veux vous en parler parce qu'on me demande très souvent ce que je mets sur mes yeux. Je mets en premier, c'est un mascara de chez Bisse Maquillage. C'est le Boost Effect Volume Mascara. Vous voyez, il a une brosse, par contre, un peu particulière comme ça, ce qui fait qu'on peut facilement faire des paquets avec. Donc je le travaille beaucoup, il faut vraiment me prendre l'habitude, parce que sinon, il fait beaucoup de pâté. Je bave. Margot, là, gros sport, et de retour. J'ai des seins qui veulent sortir de leur... Non, arrêtez ! Bref, et le deuxième que j'applique et que j'adore aussi, donc pareil, c'est un mascara pour le volume. C'est un mascara de chez Bourjois, c'est le volume Glamour Max, avec une énorme brosse comme ça. Donc je fais le combo des deux. De base, je mettais que celui-là, puis en fait, je m'en sortais pas avec les paquets. Donc je me suis dit, oh tiens, je vais rajouter celui-là pour enlever les paquets. Et en fait, ça fait du coup un résultat canon. Ça fait des cils super longs, super volumineux. Donc voilà, je les adore, ils sont pas très chers. Alors, on va passer aux soins, parce que j'ai deux petits soins à vous montrer que j'utilise quotidiennement en ce moment. En automne, j'ai toujours eu une énorme poussée d'acné, toujours ! Quel plaisir ! Jusqu'à il y a pas très longtemps, j'utilisais mon sérum anti-acné que j'avais fait maison. Malheureusement, j'en ai plus, j'ai pas les ingrédients pour le refaire. J'ai pas pris le temps d'aller en racheter, mais je vais le faire. Mais par contre, dans mon placard, j'avais un produit que j'avais toujours pas testé et que je suis en train de tester depuis 2-3 semaines. Donc c'est un petit produit de chez Saève, dont on entend beaucoup parler en ce moment d'ailleurs, donc que j'avais reçu gratuitement. Je me suis dit, bon, on va tester. J'adore ! C'est un sérum botanique, purifiant, anti-imperfection. Donc c'est un sérum à mettre normalement le matin et le soir, mais moi je le mets que le soir avant de me coucher. Et c'est à mettre avant sa crème hydratante. C'est très doux, je sens que ça agresse pas ma peau. J'en mets pas non plus 3 tonnes et je mets que sur les zones où j'ai de l'acné. Ça m'aide, surtout qu'en ce moment, comme je vous dis, j'ai ma poussée d'automne un peu. C'est un peu la routine de tous les ans depuis plus de 10 ans maintenant. Et en plus de ça, il y a le port du masque. Donc ce petit produit, pour l'instant, je l'apprécie beaucoup. Il se présente, vous savez, sous forme un peu de pipette comme ça. J'ai l'impression de faire de la chimie le soir quand je l'applique. C'est très bizarre. Je trouve qu'il sent super bon. Il sent les plantes. Deuxième petit soin que je voulais vous montrer. Je le ressors tous les ans. Alors je pense que je vous en avais déjà parlé, mais je l'adore. Moi, c'est mon baume à lèvres préféré. C'est le baume à lèvres du coup de chez Nuxe. Donc c'est le rêve de miel. Voilà, j'ai repris celui-ci. J'en avais un autre avant qui me coûtait moins cher. Mais j'ai celui-ci de nouveau et je l'adore. Donc c'est un petit beurre à lèvres tout simplement que j'applique le soir avant de dormir. Vous voyez, il est bien creusé. Et ça nourrit vraiment en profondeur les lèvres. Donc avec le froid qui revient. C'est indispensable. Enfin moi, je sais que j'ai les lèvres pour un oui, pour un non qui sont super sèches. Donc j'ai tout le temps des bobos, vous savez là, des plaies aux commissures des lèvres, des bobos. Vraiment, j'ai trois ans et demi quoi. Oh l'odeur. Dès que je sens cette odeur, du coup, j'ai l'impression d'aller me coucher maintenant. Bon, comme toute personne dans le cliché du cocooning et du cosy, j'ai quand même eu de bouger à vous montrer une seule, c'est promis. C'est une bougie Yankee Candle, mais c'est un parfum très doux que j'adore. Elle s'appelle Wedding Day. Et oui, ça sent la rose un peu. Ça sent les fleurs, mais c'est très très doux. Par contre, quand tu l'allumes, ça sent très vite dans toute la pièce. Donc en général, je l'éteins relativement vite, mais je l'aime beaucoup. Je vois une autre bougie aussi. Oh là là, elle. Mais je l'ai vue sur Beauté Privée l'autre jour. C'est des bougies qui sentent super bon, super fort. Et j'en ai acheté une à la Madeleine. C'est la marque La Chandelière. Donc sur Beauté Privée, ils sont à beaucoup moins cher que le prix de base. Ça sent vraiment la Madeleine. Tu prends un sachet de Madeleine, tu mets ta tête dedans, c'est la même odeur. Elle, j'ai trop hâte de l'allumer. Bref, moi du coup, je vous avais un peu menti. Au final, je vous ai demandé de... Je vous emmène très rapidement dans mon lit. Pour vous montrer, alors je vais être rapide puisque je vous en ai déjà parlé, mais j'en ai une nouvelle. Mes bouillottes ! Alors en fait, j'ai celle-ci de base, qui est ma petite bouillotte vache, que j'avais mis à mes 18 ans. Sauf qu'elle pue le cramer. Elle a quand même... Mes 18 ans, c'était il y a presque 6 ans. Parce que dedans, c'est des grains de blé, je crois. Et ça sent la lavande, il y a aussi de la lavande. Enfin voilà. Et du coup, à mon dernier anniversaire, ma maman m'en a fait jeter une nouvelle. C'est une petite renouille, elle est trop mignonne. Et je sais qu'on me demande régulièrement, en tout cas sur Insta, où est-ce que ça s'achète, ces petites bouillottes-là. Ça s'achète en pharmacie, ce genre de petites bouillottes. Enfin, parapharmacie plutôt. Vous avez plein d'animaux différents. Il peut y avoir des chiens, des chats, des tigres. J'adore. Et du coup, forcément, qui dit automne, dit ça se retrouve dans mon lit. Eh meuf ! Quoi ? Je vous retrouve entourée de mes torchons. Quelle merveille ! Vraiment le meilleur cadre. Puisqu'on va parler de thé, bien évidemment, parce que déjà toute l'année j'en bois. Mais alors en automne, alors là, mon gars... Alors, j'ai un thé en particulier que je vais vous montrer. J'arrive à la fin, alors que le sachet était énorme. Et il est tellement bon. C'est un thé de la marque Palais d'été que j'avais reçu à Noël. Vous vous rendez compte, ça fait même pas un an. Comment il s'appelle ? Thé des Vahiné. Donc c'est du thé noir à la vanille. Donc ce que je préfère, vraiment j'aime trop. Mais dedans, il y a de la rose, de l'amande. C'est vraiment des goûts, tu vois, de saison. Genre c'est trop trop bon. Vous voyez qu'il y a les boutons de rose là un peu. Oh, tu veux dire bonjour à Youtube ? Oh, je t'aime. Toi aussi, t'es mon indispensable. Oh, j'ai cours. J'ai mon cours à distance qui va commencer. Oh, j'ai travaillé. Donc voilà, tout ça pour vous dire vraiment que ce thé, il est incroyable. Alors Palais d'été, je crois que c'est une marque qui coûte quand même assez cher. Le goût est super fort. Donc c'est super super bon. Et j'étais étonnée d'aimer ça parce que j'aime l'amande et j'aime la vanille. Ça, c'est pas nouveau. Mais alors par contre, la rose, j'étais en mode... Et oui, et en fait, c'est excellent. Et maintenant, je vais aller en cours. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me donner vos indispensables. Alors bon, je dis ça en fait, ça va peut-être me tenter pour acheter des choses. Mais pour l'automne, c'est ma saison prêve. Donc là pour le coup, lâchez-vous en fait. Non mais oui, lâchez-vous. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes deux de très gros bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501